Dieu a donné son cher fils Seigneur Dieu, je te prie du haut de ton trône d'accorder la paix dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'humanité a connu de nombreux virus dans son histoire. Il existe depuis des millénaires, un virus plus mortel et dévastateur. Il est transmissible uniquement entre les humains, dès la conception et cela de génération en génération. Il attaque le cœur, le cerveau, les pieds et les bras. Il modifie profondément les comportements et les sentiments humains. Il est présent partout, sur tous les continents, dans les villes comme dans les campagnes. On le trouve dans toutes les maisons et sur tous les lieux de travail. C'est un virus universel et très dangereux. Il a été introduit sur la terre dès la création de l'homme. Ce virus a été identifié et nommé pour la première fois par notre Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 4, versets 6 et 7 que nous lisons. Et l'Éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ces deux versets nous révèlent que Dieu identifie le péché comme étant un mal. Et celui qui fait le mal a deux comportements. Il est irrité et son visage est abattu. Ainsi, le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous transgressions la loi et le commandement de Dieu, nous subissons deux conséquences. Premièrement, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ensuite, nous recevons le salaire de notre péché par la mort. Surtout, la mort de l'âme qui nous ferme la porte du ciel. Pour prévenir le péché, il y a des actions à amener. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il faut marcher dans la lumière, car notre Dieu est lumière. Il faut fuir le péché comme nous fuyons aujourd'hui le Covid-19, en fermant notre bouche. En effet, Jésus déclare dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, ce qui suit. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Ensuite, il faut se confiner en Jésus-Christ, afin d'être couvert et purifié par son sang baissé à Borgotha. Ce sont des mesures barrières qui peuvent empêcher ce virus de nous atteindre et de nous détruire lentement et sûrement. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de protection contre ce virus. Le roi David s'est approché de Dieu dans le livre d'Epsomme, chapitre 9, le verset 23. David déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Ainsi, David indique les zones où se loge le péché, ce vilain virus. Ce vilain virus se loge dans notre cœur. C'est pourquoi on dit que c'est de notre cœur que sortent les mauvaises pensées. Veillons donc sur nos yeux, qui sont le siège du regard exposé à toutes sortes de convoitises. Veillons sur notre cœur, qui est le siège de nos sentiments, sentiments envers Dieu, sentiments envers nos prochains. Veillons sur notre cerveau et notre pensée, qui est le siège de la réflexion. C'est pourquoi nous devons aller vers Dieu pour se faire diagnostiquer. Dieu a déjà fait le diagnostic universel applicable à tous. Et le résultat de ce diagnostic est inscrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. Lorsqu'on lit attentivement ces versets, on note qu'il y a 15 signes potentiels de la présence du virus dans notre vie. Je vous invite à analyser et observer attentivement ces 15 signes afin de savoir si le virus du péché est entré dans votre vie. Ce sont l'immoralité, l'impureté, la dégouche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Après ce diagnostic, s'il y a un de ces signes dans votre vie, c'est que vous êtes atteint de plein fouet de ce virus et qu'il faut s'approcher de Jésus-Christ pour un soin intensif. Car il existe un traitement prévu par Jésus-Christ contre ce virus. Ce traitement, il est à vie. Nous devons le prendre tous les jours de notre vie, comme si nous prenions un médicament contre l'attention. Ce médicament, il s'appelle « Confession ». En effet, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ». Dieu nous promet, dans 1 Jean chapitre 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisier, ils deviendront blancs comme la neige ». En d'autres termes, si nos péchés sont comme le charbon de bois, ils deviendront blancs comme le coton. Nos chers amis, Dieu est capable de nettoyer et de purifier notre corps à l'être du Saint-Esprit pour que nous soyons proies. Dieu est capable de nous transformer. Dieu est capable de nous purifier. Lorsque Dieu nous purifie, nous devenons une nouvelle créature. Et les livres dans le ciel sont mis à jour. Notre casier judiciaire est propre. C'est pourquoi, je vous invite à vous approcher de Jésus-Christ. Comme David s'est approché de Dieu, lorsqu'il a commis le péché avec Bathsheba, et que le prophète Nathan est venu le voir, après leur conversation, David était meurtri. Il a reconnu son forfait. C'est pourquoi, mon frère, mes chers amis, avant de s'approcher de Jésus-Christ, il faut reconnaître son forfait. Il faut reconnaître la présence du virus dans son corps. Et il faut nommer ce virus. Parce qu'il y a des gens qui prient, oh Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Non ! Si c'est l'adultère, dis Seigneur, pardonne-moi de l'adultère. Approchons-nous donc de Jésus-Christ. Comme David l'a fait dans le livre de Psaume, chapitre 51. Lisez le chapitre 51. Au verset 3, David plaide avec Dieu. Et il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta donne miséricorde, efface mes transgressions. David n'appelle pas ici le Dieu des armées. Parce que quand le Dieu des armées arrive, il vient pour tuer. Là, nous avons besoin de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Parce que nous avons péché et nous voulons nous confesser à Jésus-Christ. David continue sa plaidoirie dans le même chapitre, au verset 4. Et il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Oui, mes frères, Jésus est bon envers toi et envers moi. Et lorsque nous sommes purifiés, nous devons être des hommes, des femmes et des enfants heureux. Parce que le psaume 31, verset 1 dit, heureux est celui dont le péché est pardonné. Chanter les cantiques, chanter des louanges après avoir confessé ses péchés à Dieu. Et croire que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors que tu t'approches de Jésus pour te confesser. Pour dire à Jésus le nom de tous les virus émanant du péché et qui sont dans ta vie, dans ton environnement. Je plaide également avec Dieu et je le prie et je lui demande d'écouter ta prière, d'exaucer ta prière, de te laver complètement. Afin que lorsqu'il reviendra, il puisse te prendre avec toi et habiter éternellement dans la vie céleste. Que le Seigneur te bénisse. Dieu a donné son cher Fils Pour me sauver du péché Oh quel grand mystère pour moi Mais je veux pourtant le chantier Et où son amour est si réveillé Et où son amour est si fort et grand qu'elle m'enveloppe en tout lieu Voilà pourquoi Lorsqu'un beau jour j'entre au paradis de tout le monde Que je m'écrierai Que je m'écrierai par un Dieu Pour son grand et merveilleux amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada